L'idée du livre n'est pas venue de moi, il faut que je reconnaisse qu'elle est venue de Dahlia et moi qui suis généralement avide de défis et je réponds très souvent oui pour me challenger. Cette fois je me suis dit c'est peut-être précoce quand même de faire une biographie. Elle m'a répondu par deux arguments qui ont été assez vite convaincants. Le premier, elle m'a dit de toutes les façons que quelqu'un va s'emparer de ton histoire un jour. Ça peut être un journaliste, si tu as de la chance il te connaîtra, si tu n'as pas de chance il ne te connaîtra même pas, il va se nourrir de tout ce qui a pu être publié, des entretiens il n'y en aura pas et ce ne sera pas un projet que tu as validé et suivi depuis le début. Donc moi qui suis ton ami, je te propose d'écrire parce qu'on passe énormément de temps ensemble, parce que je te connais très bien et parce que tu pourras l'écrire avec moi ton histoire et avoir un contrôle, une maîtrise, un lien, un rapprochement à ce que ce texte va représenter et il te sera plus authentique finalement. J'ai toujours cru en lui depuis le jour de notre première rencontre et d'ailleurs on le décrit dans l'introduction du livre. J'ai toujours su qu'il arriverait à aller au bout de ses rêves et l'envie d'écrire ce livre s'est véritablement imposée au moment où je voyais son destin s'ouvrir devant moi, où j'étais témoin privilégié de la réalisation de son histoire et de ses rêves. Moi qui ai la tête dans le guidon, qui suis obnubilé par le travail, qui est constamment en mouvement sans réellement prendre compte, me rendre compte pardon de ce qui se passe, je lui dis, tu sais quoi finalement ça pourrait m'être utile, on va le faire ce projet et on va essayer de montrer aux gens que je ne suis pas différent des autres et ce qui m'est arrivé était une question à la fois de chance et de volonté, mais on a peut-être des messages à transmettre de cette expérience, parce que je suis plus heureux des hommes aujourd'hui. J'ai eu la chance d'exaucer mon rêve et je me dis qu'on est peut-être nombreux à pouvoir y parvenir, il faudrait s'entraider, il faudrait se transmettre les quelques clés de ce qui m'a permis d'en arriver là. Donc c'est devenu pour moi un projet de transmission, un projet qui avait un objectif qui va au-delà de raconter mon histoire. Et je me dis qu'aujourd'hui il va peut-être servir à une, à dix, à cent personnes de se réinventer. La collaboration avec Amir a été parfaite parce qu'on s'entend parfaitement dans le travail, j'ai une très grande proximité avec lui, amicale, ce qui évidemment l'a mis en confiance et l'a incité à se confier comme il ne l'aurait pas fait avec un ou une journaliste. Dès le départ, on a défini les contours du projet, donc dès le premier rendez-vous qu'on a consacré à l'écriture de ce livre. on a tracé un cercle de confiance absolue des gens. Alors j'étais dedans, j'étais très flattée d'être dedans, mais effectivement il y avait les personnes à qui il tient vraiment dans ce métier et qui lui apportent beaucoup sur le plan professionnel. Et il a tout de suite voulu que ce livre prenne une tournure personnelle. Moi à l'origine je ne comptais pas mêler la vie privée, la vie professionnelle et il m'a dit non, je partage vraiment tout avec mon public, donc on va poser les limites avec la vie privée, mais je veux que tu ailles à la rencontre de mes proches, de mes parents, de mon épouse, des gens qui comptent pour moi sur le plan familial et qui m'accompagnent depuis que je suis tout petit. Au final, nous avons réalisé avec Amir durant 4 ans des entretiens tous les deux, environ trois heures par mois avec une fréquence assez régulière et je suis partie à la rencontre en plus de 44 autres personnes de son entourage professionnel, des gens importants qui ont croisé sa route et des gens qui lui tiennent à cœur, les gens de sa famille, la famille qui est vraiment le socle de son existence. À travers ce livre, les gens découvriront qui il est vraiment et s'apercevront que le sourire qu'il affiche en toutes circonstances n'est pas une façade, qu'il correspond vraiment à sa nature, qu'Amir est un garçon sincère, que j'ai rarement rencontré dans ma vie une personne avec autant de qualités humaines et c'est un exemple pour tous en termes d'optimisme, de persévérance, d'espoir, de travail. Donc j'espère que ce livre sera pour les personnes qui l'achèteront un moment de loisir et de détente parce qu'il peut aussi se lire au roman au bord d'une plage ou au point d'un feu, même s'il y a beaucoup de photos dedans. Et au-delà de ça, on espère que ça permettra peut-être aux gens de ne pas servir d'exemple parce qu'on n'a pas cette prétention-là, mais de se dire qu'il a pu le faire. Alors nous aussi, on peut réaliser tel rêve ou aller au bout de tel projet. Mais ça peut donner un peu de baume au cœur à des gens qui sont en difficulté. Donc c'est modestement la mission qu'on s'est fixée à travers l'apparution de ce livre. C'est vraiment un livre qui a énormément vécu et qui s'est réellement vu évoluer en quatre ans dans tout son ensemble. Même le début a changé, même le milieu a changé. Pour qu'on arrive à un produit qui, en 2021, nous paraît être le plus proche de moi et de l'histoire que j'ai envie de raconter.